Salut, salut, c'est Rosaïs ! Aujourd'hui, c'est la porte ouverte de la ferme de la Haute-Tierre, c'est une de mes fermes préférées. Et ici, c'est le champ de fraises ! Alors, fraises capella, plantes et champs débunettes. Trop bien ! Elles sont super bonnes ! Là, c'est tout début de la saison des fraises, donc c'est vraiment génial. Ce qui est bien ici, c'est que depuis plus de 13 ans, ils n'utilisent plus d'insecticides et depuis 10 ans en protection biologique intégrée, ce qui fait que ça permet de reconstituer la faune. Donc là, les trottinels, ils mangent les plus finis. C'est super ! Là, c'est le parcours des grands tunnels, apparemment. Donc c'est la première fois qu'on va explorer. À chaque fois, en fait, on achète les produits finis. Et puis là, c'est la grande découverte. Voilà, c'est super ! Et puis du coup, il y a un air de campagne ! Alors que c'est juste à 10 km de Nantes. Non, juste 9 km. Moi, je l'ai fait à pied. Je trouve ça super, là, ce qu'on entend. Les oiseaux, des grillons, ou je ne sais pas ce que c'est un insecte qui fait une jolie mélodie. Des abeilles, des oiseaux. Tu ne trouves pas ça fou ? Et puis, l'arrousage automatique aussi, là-bas. C'est un vrai bol d'air. Alors, tout ceci, c'est une parcelle pour les pourplantations de fraisiers 2016. Ici, ils seront plantés en août-septembre 2016 et fraisiers pour la production 2017. Ah, en fait, ils l'ont laissé en jachère. C'est-à-dire, ils ont laissé la parcelle se reposer avec juste de l'herbe pour reconstituer les nutriments dans la terre. Et donc, du coup, c'est la prochaine parcelle. C'est super qu'ils fassent ça ! Du coup, en fait, la terre n'est pas dénourrie par une surproduction. Voilà, attends, je me souviens de mes cours de primaire. C'est superbe, c'est magnifique, il y a des grosses fleurs jaunes. Je pense que c'est des courgettes. Je ne suis pas du tout spécialiste. Je commence à peine à décorer la nature. Mais je pense que c'est des courgettes. Ça ressemble. C'est sublime. On continue ? Oui. Ah, mais oui, là, on voit des courgettes. Tu vois ? En fait, quand on voit des fleurs, on voit la courgette. Comment dire ? Ceux qui sont un peu en bourgeon, en fait, on voit que le bout du bourgeon, c'est le bout de la courgette. C'est marrant. Puis on voit les abeilles et la nature venir faire les choses qu'il faut faire. Super pédagogique ce parcours. En fait, ici, ce sont des plantations de melons. Et en fait, ils étalent leur date d'augmentation. Ils expliquent l'amendement des sols en matière organique avec du fumier de cheval et du résidu de pressage de pommes parce qu'ici aussi, ils font beaucoup de pommes et des super jus de pommes qu'on avait fait découvrir lors de l'HDR de mon chéri, d'ailleurs. Voilà, et donc, tout un cycle, c'est le bon fonctionnement de la nature. Là, le monstre, c'est des fleurs. Je pense que ça doit être en arbre fruitier, mais je ne sais pas quel point. Alors là, c'est le tunnel sans fin. On ne sait pas où on va, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé. C'est bien parce que c'est grand, mais ce n'est pas trop grand non plus. C'est quand même à échelle humaine. Là, on parcourt tout tranquillement à pied comme une petite promenade, mais ce n'est pas un énorme champ industriel où il ne faudrait se déplacer qu'en tracteur. C'est vraiment sympa. Là, c'est la fuite de l'apprentissage de tout à l'heure. Ah, c'est encore des fraises, je pense. Ce sont des petites fraises. Si je reconnais bien leurs fleurs, qu'est-ce que tu en penses ? C'est toi la pro. Ah ben, je ne suis pas pro du tout. Et là, il y a une flèche rouge par terre. On va continuer. Ils ont bien travaillé leur porte ouverte. Et donc là, s'il n'y a pas trop de monde, c'est parce qu'on est venus tôt le matin. On va faire un tournage sans la foule. Là, c'est des tomates. C'est clair, c'est des tomates. Elles sont super belles. Elles sont encore vertes, mais on voit en fait que leur char est consistante. Ouah, il fait super chaud sous cette serre. Ah, quelle chaleur ! Ah, il y a un panneau. Tomate, tomate. C'est un tournage pour donner à notre clientèle des produits de qualité éloignés de la standardisation. Super ! Ah ! La cœur de bœuf, c'est une de mes tomates préférées. Et j'ai hâte de manger leur tomate cœur de bœuf. Il n'y en a pas encore eu. Le blanchiment des tunnels. Ça permet de limiter la température du tunnel à 30 degrés. Ah ! Mais c'est pour ça, là ! Ça expire, la chaleur ! Ah, il fait trop chaud. Impression ! Waouh ! Tu ne veux pas t'approcher encore de nouveau ? Non, non, il fait trop chaud. Oui, c'est vrai. Ça marche super bien. Tu entends comme tu résonnes dans la... Oui, c'est vrai. En tout cas, les tomates ont l'air super belles. J'ai une grande croceuse. Un panneau, un panneau ! Taibéry, c'est incroyable. Tô la nuit, on a l'air quand même. Juste trop bon. Et dans cette ferme, ils vendent des confitures de taibéry. Je ne sais pas comment on prononce. Taibéry. Récolte juin-juillet. Ah bah, c'est bientôt. Fantastique. Oui, ça fait vraiment comme des ronces, comme des murs. Et on voit que la nature est bien en marche. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent buquiner. Descriptions fruits rouges roses. Un fruit rouge rose. Alors ça, ça me plaît. Un autre panneau. Donc là, ces arbustes, ce sont des myrtilles. Fleurs en forme de clochette. Juin à septembre. Ah, c'est pour bientôt. Encore quelques semaines. J'avais jamais vu l'arbre de la myrtille. Le myrtillier. L'arbre à myrtilles. Il faut qu'on garde notre agence. Ah ça y est, j'ai les myrtilles. Elles sont vertes, tu les vois bien ? Ouais, allez, on continue. J'espère qu'il y a une chute. Je me demande si c'est pas la fin. Mais il y a encore plein de plantes en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est impressionnant là-bas. Oh ben non ! Arlico arabe. Ouh, c'est assez simple ça. Ça grimpe en fait. Plus en plus de diversité. Ah c'est bon, il y a toujours temps de savoureux. On va partir des légumes. Eh mais c'est tout bien beau. Oh oh oh, concombre. Ah c'est le yoga. Super légumes, plein plein de nutriments, plein de vitamines, plein de minéraux. Je crois que c'est un trio. Ouais, concombre, poivrons, aubergines. Génial ! Donc tous ensemble là-dedans. Je crois que c'est un peu plus de petits arbustes. On va cliquer là-dedans. C'est un peu moins de petits arbustes. Fleurs vertes en gras, mellifères, qui produisent un sucre utilisé par les abeilles pour faire du miel. Je pense que je ne mange quasiment jamais de rosailles. Ça a été l'occasion de découvrir. Super, super ! C'est la suite du parcours. Je ne sais plus où elle est là. Est-ce qu'on pense par là ? Ah ! Ils nous font rentrer en dessous ! Le kiwi ! On va passer en dessous des kiwis ! Je n'allais même pas que c'était à ça que ça ressemblait à le kiwi. Oh ! Du coup, on va passer sous l'arche. C'est génial ! Originaire de Chine, le kiwi. Voilà ! Arrivé en 1903. Plantation de 25 ans. Il est originaire de Chine comme qui ? Comme moi ! Arbuste vigoureux, grain, poids, rameaux de 5 à 10 mètres. Il a presque ton âge. Oui, récolte de octobre au 1er juillet. Ok ! Eh bien, allons-y ! C'est marrant ! C'est une serre, mais il fait bon. Il ne fait pas chaud. Et on voit toutes les fleurs et les fruits. C'est impressionnant. Là, là, regarde. Là, on voit mieux. On voit qu'il y a plein de fleurs et de petits bourgeons. Et ça se transforme en kiwi, c'est marrant. Wow ! Ça tombe bien parce qu'on en mange chaque matin. Il y a des oiseaux qui passent par là parce qu'il y a quelques plumes. C'est marrant de passer en dessous. Je fais la fin en courant ? Ouais. Alors, ça t'a plu ce tour de la ferme fruitière ? C'est génial ! Du coup, la porte ouverte, c'était bien. La porte ouverte est super ! En fait, je préfère l'aspect découverte de tous leurs fruits et tout ça. Mais il y a aussi un marché spécial. Et puis, on va aller acheter des fruits. Allons-y ! On voit aussi d'énormes machines. Voilà. Donc, on se brouillage. Ça doit être pour faire les jus de pommes. Plein de cagets. Et puis, sur tout, ce qu'on voit par là-bas, c'est la campagne. Sauf cette fois-ci où il y a le parking pour la porte ouverte de la ferme. Ouais, exceptionnellement, normalement, c'est que les champs. Avec les collines. Enfin, ça fait vraiment un peu Bretagne française. C'est trop beau ! Moi, j'adore, en fait, la vue par là-bas. Bon, quand il n'y a pas tout, l'aspect parking est habitué. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment super beau. Et aujourd'hui, la fontaine est activée. Parce qu'il y a aussi le jardin des Hespérides. Il y a mes lapins. Là, c'est mes petits lapins. Ils ont été approvisionnés en salade fraîche. On va voir les chefs de Morgane. Voilà, dans leur petite maison. Ah, il y a la deuxième, là, qui ponche le bout de son nez. Ah, c'est bien, tu arrives à les attirer. Oh, elles se font un câlin. Il y a un petit morceau de carottes. Ah, elles ont droit à des carottes nouvelles. Ah, ouais. Ton Bérel intéresse. Tu devrais peut-être le tendre vers elles. Morgane et la passion des chèvres. Elle a confirmé. Et voilà, on a fait nos courses. Et on a même eu deux plants de fraises offerts. C'est trop sympa. Et voilà tout ce qu'on a acheté. Alors, on va commencer en fait par quelque chose qui n'est pas de la ferme de La Hauteière, mais qui est dans une ferme partenaire. Des yaourts à la fraise de la ferme Péard. On les avait vus en démonstration récemment à la ferme Fruitière de La Hauteière. Et on avait trouvé ça super bon. Donc, c'est le type de produit qu'on trouve à chaque fois chez eux. Donc, à chaque fois, chaque semaine, on en prend. Enfin, il en prend. Parce que Morgane, il ne peut pas se défaire de son yaourt avec un petit fond de gourmandise fruitée, sucrée. Alors, voilà. Le lait de vache, Morgane, il tient de ce jour. Un petit peu. Ouais. Ça, c'est ta gourmandise. Voilà. Sachant que j'ai lâché le fromage. Ouais, il dit ça, mais quand même. Et on va poursuivre avec l'ingrédient star du moment. C'est la semaine où les fraises sont en récolte. C'est génial. Alors, on a pris toutes les variétés. Donc, ça, ce sont justement les fraises produites à la ferme Fruitière qu'on a vues en culture bio. Une des variétés. Et il y en a un par d'autres. Voilà, celle-ci, elle est mignonne. Voilà. Elle a une grosse barquette aussi. Oh, celle-ci, elles sont bien rouges. Elles promettent d'être super sucrées. On va les manger tout de suite, en fait. Elles sont vraiment toutes différentes. Mais vraiment sublimes. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a pris en priorité. Et puis, il y a aussi tout le reste. Alors, on a fait plein de choses. Plein de courgettes. Ça aussi, c'est que depuis cette semaine qu'il y en a. Donc, c'est vraiment les courgettes fraîchement récoltées qu'on a vues. Hop, ça va être génial. Et plein de mini-concombres aussi. Je trouve ça marrant. Ça me rappelle un peu les concombres japonais. Elles ont super bon goût. C'est trop bon. Ça aussi, c'est produit à la ferme haitière de la haitière. Plein de nectarines blanches. Ça commence à être la saison. Ça nous provient d'ailleurs. Mais les fruits sont très bons. Des mangues. Voilà, parce qu'on adore ça. Même si, bon, c'est un fruit exotique. C'est pas vraiment de la production d'un côté. Mais, bon, quand même, quelques petits plaisirs. Des belles pommes. Alors, des bananes parce qu'on en mange vraiment énormément. Alors, là, ça vient de Martinique. Parce que dans cette ferme haitière, on trouve aussi des fruits importés. Des kiwis. On en mange tous les matins. Super, on en a pris vraiment beaucoup. Des tomates en graphe. Des avocats bien mûrs. Des patates douces. Voilà, en France, ils sont plutôt petits, en fait. Ça va avoir un petit japon. Et enfin, du brocoli. Mon chéri adore ça. Et c'est vraiment plein de bonnes choses. Et voilà pour notre panier de fermes haitières. Donc, tout ça revenait à 75 euros. Mais en fait, on a vraiment pris beaucoup, beaucoup. Pour toute la semaine. Et voilà. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501